Sous-titrage Société Radio-Canada «Extreme cold », mais c'est pas fait dessus parce que «Extreme cold », c'est 14 degrés Celsius. Bien, la réparation, c'est pas encore fini, mais la vague a l'air belle, alors je veux surfer ça, je vais mettre du tape. Looking icy. Mais en plein hiver, tu t'en vas surfer. Pourquoi? Bien, pourquoi pas? On a une belle vague ici à Montréal. Ça fonctionne à l'année, alors pourquoi pas? Je contrôle pas le climat. Tu sais, à quelque part, c'est mieux l'hiver pour apprendre parce que l'été, il y a quand même beaucoup de monde. On met de l'eau chaude dans nos bottes et gants l'hiver parce que l'eau est tellement froid, c'est mieux de mettre de l'eau chaude. J'ai tellement de cheveux que ça pose un problème parfois. Voilà, je suis prêt. C'est vraiment juste toi puis la nature, même en pleine ville de comme 2 millions de personnes. N'importe quoi qui peut arriver dans la vie, ta vie peut être comme vraiment fou. Mais quand t'es sur la vague, c'est juste toi puis l'eau puis la surf. C'est vraiment clair, vraiment relax. Pour moi, la nature, c'est très important. Mais aussi le respect de la rivière, comme savoir toujours que la nature est en contrôle. C'est jamais toi. La vague change de moment à moment. Alors, tu dois travailler avec ça. Et ça, c'est quand même une chose de respect. Tu dois toujours savoir que ça pourrait changer. Il pourrait y avoir un whirlpool qui descend, qui te sweep de la vague. Mais si tu travailles avec la vague, tu vas rester là-dessus. Tu vas comme marcher avec. J'ai rencontré Orion. Puis j'ai demandé c'est quoi la date finale en général. Puis là, on m'a dit, il n'y en a pas vraiment. Ça dépend juste de la glace. C'est au jour le jour. Il y a comme un bloc de glace qui m'a frappé sous l'eau. Puis ça m'a poussé sur le côté. Pour gagner une bonne débarque. Bien, je suis ici comme habitat, comme cinq fois par semaine, si je peux. L'hiver, peut-être un peu moins s'il y a trop de glace. Mais vraiment, j'habite à Verdun. Alors, l'été, je viens en bicyclette. Ça, c'est mon happy place. J'aime être dans des situations comme vraiment wild, comme vraiment dans la nature. Certaines journées, je ne peux pas vraiment surfer parce qu'il y a trop de glace. Mais je rentre juste pour être dans le vibe de ça. Puis parfois ici, comme où ça bouille un peu dans le milieu, ça devient juste une grosse île de glace. Puis tu peux juste marcher là-dessus. Il y a une semaine ou deux semaines, j'ai perdu mon GoPro parce que ça a tombé de ma tête. Puis c'était comme le coucher du soleil. Et j'ai juste nagé dans l'île de glace pour genre 45 minutes. Donc, j'ai un peu cherché pour mon GoPro, mais aussi comme c'était juste fun d'être là. Je ne sais pas si je suis fou ou quoi, mais j'aime ça. Il n'y a pas vraiment une limite de température. C'est une limite de condition. Mais certaines journées, il y a beaucoup, beaucoup de glace qui descend, comme les grosses pièces comme les camions qui descend. Si ça te frappe, ça détruit ta planche. Puis c'est dangereux, évidemment. La température, c'est plus ce que toi, tu peux supporter. Normalement, comme moins 25, je pense un peu avant d'y aller. C'est important quand même d'avoir quelqu'un qui connaisse ça un peu pour te guider. Ça aide beaucoup. C'est vraiment une communauté accueillante, je trouve. Les gens sont chill. Il y a toujours comme une vibe de party après. Puis Orion, en particulier, tu sais, il m'a beaucoup aidé avec des conseils, comment lire les vagues. Si tu vois quelqu'un qui surfe régulièrement l'hiver, tu deviens des amis parce que c'est la seule personne que tu vois à la vague l'hiver, alors c'est quand même naturel. C'est cool parce qu'il y a toujours les photographes ici, alors ils sont contents de juste partager les images. Les surfers sont contents de partager l'information. C'est quand même une vibe comme accueillante. Moi, je trouve ça vraiment comme excitant parce que si on voulait, Montréal pourrait devenir comme un des meilleurs spots dans le monde pour le surf de rivière. On a déjà trois vagues ici, une autre à Vague Agui, les autres vagues comme sur la rive sud, rue de Nord. Si on voulait comme faire une expansion sans comme faire des problèmes avec l'environnement, on pourrait avoir comme le meilleur spot de surf dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada